booba se moque de nino sur l'annonce de son possible stade de france kylian mbappé complètement fan de tiakola il lui fait passer un message bonjour et bienvenue sur black pop l'univers des stars si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur le bouton abonner et activer la cloche de notification pour suivre vos stars de très près on commence nino au stade de france en 2023 le stade mythique français où de nombreuses grandes stars ont brillé ouvrirait pour la troisième fois ses portes au rap français en effet après gims et récemment booba le rappeur nino s'apprêterait lui aussi à donner un concert au stade de france cependant l'annonce de cette rumeur fait bien rire duc de boulogne qui savoure depuis toute la semaine son concert légendaire le père de luna et omar qui ont eu la chance de monter sur scène devant 80 000 fans n'a pas manqué cette information concernant le jeff pour s'en amuser en attendant la venue de soprano au mois de mai 2023 un autre rappeur français pourrait tenter de remplir le lieu l'année prochaine nino en effet d'après le bras droit de l'artiste de 26 ans tito un événement au stade de france est programmé pour nino en 2023 pour le moment l'information n'est pas officielle et aucune date n'a été communiquée mais avec l'énorme succès du rappeur parisien ces dernières années devenu le record man du nombre de certifications en france la rumeur de l'organisation d'un tel événement est crédible mais a déjà suscité l'agacement de booba de retour sur instagram après s'être fait supprimer ses comptes personnels ainsi que celui d'o calme et de la piraterie il utilise désormais un profil avec le pseudo son sauf piraterie qui ne compte qu'un peu plus de 16000 abonnés bdzo a partagé un poste du média secteur rap avec le message après booba c'est nino qui devrait performer au stade de france l'année prochaine pour rappel il se produira également samedi devant plus de 40 mille personnes à la défense arena plus grande salle de concert d'europe à seulement 26 ans mais non jeff pas ça pas quatre jours après mon stade de france faut laisser l'ancien c'est qu'elle annonce ça vraiment le d'après son bras droit tito imadid commente l'auteur de booby en légende pour se moquer de la façon d'annoncer cette information de la part de l'équipe du rappeur kylian mbappé complètement fan de tiacola il lui fait passer un message cela ne date pas d'hier il y a beaucoup de connexions entre le football et le rap la dernière en date n'est autre que kylian mbappé qui vient de valider tiacola en pleine interview une force qui risque de faire plaisir aux principales concernées le champion du monde 2018 a fait parler de lui sur les réseaux sociaux en effet il a évoqué ses préférences musicales du moment dans une interview où il parle en anglais ainsi il a évoqué tiacola qui a récemment fait le buzz sur le tournage du clip de gazo avec damso il y a un artiste français son nom est tiacola il a de bons sons je n'ai pas mon téléphone tout de suite sur moi mais je l'écoute beaucoup en ce moment à confier kylian mbappé ce n'est pas la première fois qu'un sportif donne de la force à un rappeur on pense notamment au buzz de vg dream grâce à ramener la coupe à la maison ou l'amitié entre karim benzema et booba etc reste à savoir comment réagira le principal concerné pour avoir plus d'infos sur vos stars n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et d'activer la cloche de notification